Hey bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce lundi 4 juillet 2022. On se retrouve pour une nouvelle vidéo topo Mercato. On va débuter avec le départ de Jorge Sampaoli, qui a présenté sa démission vendredi et donc ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il est parti suite à des tensions qui sont nées pour ce Mercato estival avec Longoria qui n'aurait pas écouté ses choix. Il aurait coché des noms comme Antoine Griezmann et Renato Sanchez pour avoir de l'ambition et ne pas faire de la figuration en Ligue des Champions. Et malheureusement pour lui, Longoria a préféré lui apporter des jeunes joueurs comme Isaac Touré, qui aurait été la goutte qui fait des bandées de vase, comme on dit. Concernant son passage sur le banc de l'Olympique de Marseille, on en regardera quand même un assez bon souvenir avec une cinquième place pour finir la saison 2020-2021 et la saison dernière, bien sûr, la seconde place avec le final face à Strasbourg où on était tous aux anges. On s'en souviendra d'un coach qui était nerveux sur le bord de touche, qui était studieux sur le bord de touche et qui était aussi protecteur envers ses joueurs, comme on s'en souvient face à Nice. Voilà, donc on va en terminer là avec Georges Sampaoli. On va lui citer de bonne chance pour la suite de sa carrière et surtout, merci Georges Sampaoli. Passons maintenant à la relève du coach qui, selon toute vraisemblance, sera Igor Tudor qui, selon la Provence, devrait s'engager pour deux années à l'Olympique de Marseille et prendra ses fonctions dès lundi 4 juillet. Selon la Provence encore, il arrivera avec quatre personnes, un adjoint, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens et un analyste vidéo. L'ancien joueur d'Adjusplik et qui est passé aussi par la Juventus de Turin a fini sa carrière de footballeur à 30 ans. Il commença donc à 31 ans sa carrière de manager coach dans son club formateur d'Adjusplik où il passe ses premières armes. Ensuite, il sera assistant de l'équipe nationale de la Croatie pour ensuite revenir du côté d'Adjusplik. Après un court passage en Chypre et un autre passage en Turquie où il aura entraîné son premier gros club, le Galatasaray, il repartira du côté de l'Italie pour coacher l'équipe de l'Oudinez. Jusqu'en 2019 où ensuite, il repartira en Croatie pour revenir dans son club formateur, l'Adjusplik. Pour la saison 2020-2021, il sera l'assistant d'Andrea Pirlo du côté de la Juventus de Turin. Pour finir son CV de coach, il fera peut-être sa saison la plus aboutie, la saison passée du côté de l'Elas Veyron où il terminera 9e de la Serie A avec à son tableau de chasse des équipes comme la Juventus, comme la Lazio, comme la Roma qui l'aura battue. Igor Tudor est plutôt un coach qui prône plus le rythme et les efforts que la technique et la tactique comme peuvent en témoigner plusieurs joueurs passés dans ses équipes comme Aurélien Chijou qui lors d'une interview aurait affirmé ce souvenir de son premier discours au vestiaire où Tudor aurait dit « J'aime bien Guardiola mais je préfère Diego Simeone, je veux une équipe qui cravache et qui avale des kilomètres ». Un autre joueur aurait parlé de lui, l'ex-international suisse Valon Berrami qui aurait un peu plus détaillé les choses en parlant du coach croate. Il aurait ajouté « Il a besoin de joueurs très physiques parce que c'est un foot agressif qui nécessite une excellente condition physique. Tactiquement, il ne le fait pas trop dans le détail. Ça n'est pas le genre à faire des passes au milieu de la séance pour parler et jouer les profs de foot. » Au contraire, lui, il veut du rythme, du rythme et du rythme. Après un entraînement, tu es parfois plus fatigué qu'après un match. Côté formation, sa formation préférentielle, c'est le 3-4-2-1. Comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé le 3-4-2-1 Olympien qu'on pourrait avoir en début de saison par rapport à l'effectif actuel. Je vous ai mis trois compositions différentes. Faites votre choix, dites-moi ce que vous en pensez. Là, vous avez à l'écran bien sûr, sur le côté droit, nous n'avons que l'Irola, bien sûr. Et sur les autres postes, vous avez une permutation pour Gerson qui pourrait jouer un peu plus haut. Nous avons aussi, sur le côté gauche, beaucoup de choix. Malheureusement, peut-être pas les bons joueurs pour les côtés pistons. Sur le côté gauche, c'est pistons côté droit qui seront un rôle important dans la philosophie de jeu du coach croate. Et aussi les joueurs de devant qui devront faire un pressing. Les deux joueurs de arrière attaquant, que ce soit Payet ou Gerson ou Under, il faudra avoir du coffre physique et aussi du coffre physique pour redescendre en défense quand il faudra passer en 5-4-1 à la perte du ballon. Dites-moi ce que vous en pensez des trois compositions concernant la tactique proposée par le coach croate. Voilà, donc on va lui souhaiter une bienvenue et en espérant que tout cela se passe bien, malgré que nous sommes un peu déçus par le choix du coach, je pense qu'il faut l'encourager et attendre de voir avant de juger. Passons maintenant au Mercato, on va rester sur Tudor qui, selon Calcio Mercato, pourrait amener dans ses valises trois joueurs de l'Elas Véron. Trois joueurs qu'il apprécieraient fortement, dont l'attaquant Giovanni Simeone, qui est déjà pisté par l'OM depuis un certain temps. En rajouté à cela, nous avons Ivan Illich aussi, un jeune milieu de terrain de 21 ans, et Adrien Tamézet qui est passé par Nice, donc la Ligue. Voilà pour les trois pistes potentielles pour l'Olympique de Marseille. Et nous rajouterons à cela d'autres pistes en Italie avec Timwe Bakayoko qui, selon le journaliste Niccolo Schirra, sera renvoyé dans son club de Chelsea par la Cé Milan. Et du côté de la Première Ligue, les Blues ne compteraient pas sur lui non plus. L'OM pourrait s'y intéresser, selon le journaliste italien. Restons encore en Italie, avec une autre rumeur qui nous amène à Keita Baldé. Selon Foot Sénégal, le profil de Keita Baldé a été proposé aux dirigeants marseillais récemment. Ces derniers regardent attentivement le profil du joueur de 27 ans passé par l'AS Monaco, mais selon le média, ça ne serait pas une priorité pour l'OM. Le joueur sénégalais est chassé par des clubs turcs et la Sampdoria qui réfléchirait à le faire revenir au club. Encore et toujours en Italie, avec Driss Mertens. La rumeur est relancée par la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, désormais libre de tout contrat à partie de Naples. Selon les médias italiens, le Belge serait intéressé à l'idée de relever un défi sur la cannebière, où il pouvait retrouver son ancien coéquipier Arcadius Milik. Au rayon des départs, pour Luis Enrique, il serait toujours prié d'aller engranger de l'expérience arrière, que ce soit avec Georges Sampaoli ou avec Giorgio Tudor sur le banc. Ces dernières semaines, le Torino et le FC Nantes se sont penchés sur son cas, mais une offre a tout changé. Cette offre, selon le journaliste brésilien Vene Casagrande, est venue du Flamengo. Le club le plus populaire de Brésil connaît un début de saison très décevant. Lui qui a perdu une finale de championnat de Rio et pointe loin de la tête du Brasiliéro, essaierait d'attirer le Marseillais avec une offre de prêt. Un autre club aussi est dessus lui, c'est le Botafogo qui a aussi formulé une offre de prêt, mais le joueur préférer jouer tous les 15 jours au Maracana avec un maillot rouge et noir sur les épaules. On va en terminer avec la vidéo. On va se retrouver pour une prochaine vidéo dans la semaine et un prochain live toujours le vendredi. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine et à l'élohème. Sous-titrage Société Radio-Canada